Bonjour, bienvenue sur Spareka, aujourd'hui on va voir ce qu'il faut faire lorsque votre plaque gaz ne s'allume pas. Alors lorsque votre plaque gaz ne s'allume pas, déjà il va falloir contrôler la prise électrique, vérifier que vous avez bien du courant qui arrive sur votre plaque gaz. Donc vérifier soit votre contrôle électrique, soit votre prise de courant. Donc on a une vidéo qui vous explique comment tester votre prise de courant si besoin. On va vous mettre ça juste ici. Donc là comme on est sur une plaque gaz, il faudra également contrôler que votre robinet de gaz est bien ouvert. Alors après par la suite, il va falloir vérifier plusieurs éléments avant de démonter la plaque entièrement. Il faudra vérifier déjà si vous avez l'ensemble des foyers qui ne s'allume pas du tout. Donc là on va être plus sur un problème soit d'arrivée de gaz générale ou soit votre plaque n'est pas bien branchée. Par contre si vous avez juste un foyer qui ne s'allume pas, vous n'avez pas d'allumage de flammes. Là il va falloir se concentrer soit sur la partie brûleur, chapeau de brûleur, la bougie, le thermocouple, également le gicleur. Alors sur une plaque gaz, c'est primordial d'avoir les éléments qui soient bien positionnés pour avoir un bon allumage de flammes et une flamme qui tient correctement. Donc pour ça, il va falloir donc retirer la grille du foyer. Donc bien sûr faites ça quand la plaque est froide. Il faut vérifier déjà le premier élément, il faut que le chapeau de brûleur soit bien positionné. Ça, ça peut vous faire des problèmes s'il est positionné de travers par exemple. Ça me paraît bête mais ça arrive si on ne le met pas correctement, on peut avoir des soucis. Ensuite vous avez le brûleur. Donc le brûleur, pareil, déjà il doit être en bon état, il doit être déformé ou fissuré. Parce que c'est ça en fait qui va permettre la diffusion de la flamme. Donc là il faut sentir en fait qu'il n'y ait pas de mouvements trop importants quand vous touchez le brûleur. Comme ça, il faut sentir qu'il est bien calé. Il faudra contrôler déjà, il faut que cette tige là, donc cette tige là, c'est le thermocouple. C'est ça qui va capter la chaleur. Avec le temps, il peut arriver que cette pièce là, elle s'encrasse, qu'il y ait du dépôt dessus. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à utiliser le côté grattant d'une éponge et bien la nettoyer. Ou éventuellement avec un peu de papier de verre rapidement pour bien que ce soit propre. Parce que si c'est encrassé, ça va mal capter la chaleur et ça peut vous faire soit des problèmes d'allumage ou soit des problèmes d'extinction de flammes. Donc il faudra également contrôler le gicleur qui se trouve au fond. Donc le gicleur, c'est quoi ? C'est une vis avec un trou très fin à l'intérieur. Donc chaque foyer va avoir un gicleur spécifique avec une taille de diamètre de trou spécifique. Donc plus le foyer est gros, plus vous allez avoir le trou qui va être gros. Et donc ça, ça va diffuser le gaz dans le foyer et ça va être mélangé à l'air. Et donc ça va permettre ce mélange, faire une combustion pour faire la flamme. Donc là, il faudra vérifier l'état déjà du foyer. Là, on est sur une plaque neuve, donc c'est complètement propre. Mais chez vous, vous pouvez avoir éventuellement du dépôt à l'intérieur, de gras ou autre. Et vous pouvez éventuellement avoir le trou qui est obstrué par du dépôt. Donc si c'est le cas, il faudra démonter le gicleur et le nettoyer. Si c'est le cas, il faudra donc démonter le gicleur et le nettoyer. Alors, pour démonter le gicleur, c'est très simple. Vous prenez donc une clé de 7. Moi, j'ai pris une douille de 7 là. On va simplement dévisser. Donc là, vous voyez sur l'injecteur, vous avez un numéro qui est marqué dessus, qui correspond donc à la taille du trou. Si vous avez un doute, donc pour savoir si l'injecteur est le bon, il faudra vous reporter sur votre mode d'emploi. Parce qu'en fonction du gaz que vous allez utiliser, si c'est du gaz de vide ou si c'est du gaz bouteille, ça ne va pas être le même diamètre. Alors, cela peut paraître bête, mais il faut vraiment contrôler les boutons d'allumage. Bon, pour les sortir, c'est très simple. Il suffit de tirer dessus et ça vient se déboîter comme ici. Il ne faut pas qu'ils soient cassés les boutons, qu'ils soient endommagés parce que lorsque vous allez appuyer sur la tige qui est ici, donc déjà, vous allez faire sortir le gaz. Le gaz va arriver via le robinet, mais également, vous allez enclencher le contacteur qui lui va permettre l'étincelle sur tous les foyers. Et si le bouton est endommagé, il se peut qu'on n'appuie pas correctement sur le contacteur ou même qu'on n'appuie pas correctement à fond sur la tige. Du coup, le gaz ne sort pas correctement. Après, ce sera un petit contrôle au niveau de la bougie d'allumage. Comme je vous le disais, vous avez une bougie d'allumage sur chacun des foyers. Là, le contrôle de la bougie, ça va être plutôt un contrôle visuel. En fait, la bougie, dessus, vous avez une espèce de porcelaine et il faudra vérifier qu'elle n'est pas cassée. Tout simplement, si vous voyez qu'il en manque un morceau, il faut dire qu'il est temps de la changer. Maintenant, nous allons passer au démontage. Allez, c'est parti ! Lorsque votre plaque gaz ne s'allume pas, il faudra contrôler en premier les contacteurs Là, c'est dans le cas où vous n'avez pas d'étincelle au niveau de votre foyer. Ça peut venir soit des contacteurs d'allumage, soit du transformateur ou alors directement de la bougie qu'il faudra remplacer. Lorsque vous n'avez pas d'étincelle, comme je vous le disais, ça peut venir des contacteurs. Les contacteurs sont montés en série. C'est-à-dire que quand vous allez appuyer sur un des contacteurs, vous allez avoir toutes les bougies qui vont produire une étincelle. On va tester nos contacteurs. Déjà, on va démonter tout ça. Alors, pour tester les contacteurs, on met une pointe de touche dans chaque cosse. Et après, on va tester chacun des interrupteurs. Donc là, j'ai un seul multimètre qui indique que le circuit est ouvert. Et lorsque je vais appuyer sur un des interrupteurs, je vais avoir une valeur qui va s'afficher pour m'indiquer que le courant est passant. Donc à chaque fois que je vais appuyer sur un interrupteur, je dois avoir une valeur qui s'affiche. Donc là, de toute façon, si vous avez un des interrupteurs qui est défectueux, il faudra remplacer l'ensemble car ce n'est pas vendu séparément. C'est l'ensemble des interrupteurs qui sera fourni avec le câblage. Si vous voulez retrouver votre pièce détachée, il faudra aller sur spireca.fr, vous tapez la référence de votre appareil et vous aurez toutes les pièces compatibles avec votre produit. Je vous mets le lien ici des contacteurs d'allumage. Donc ensuite, en ce qui concerne l'allumage de la flamme, si vous avez testé vos contacteurs et que vous n'avez toujours pas d'étincelles sur un des foyers, il faudra remplacer la bougie du foyer incriminé. En revanche, si vous n'avez pas du tout d'étincelles sur aucun des foyers, mais que vous avez quand même testé vos contacteurs qui sont bons, là, il faudra plutôt se pencher vers le transformateur. Donc ça, malheureusement, c'est une pièce qui n'est pas trop testable. C'est pour ça qu'il faut fonctionner comme ça par élimination. Également, la bougie ne va pas être trop testable. Ça va plus être du visuel. De toute manière, une bougie qui est défectueuse, généralement, vous le voyez, elle va être un petit peu carbonisée, la portion va être abîmée. Donc là, c'est un signe qu'il faudra remplacer la pièce. Donc lorsque votre flamme ne s'annule pas, comme je vous le disais, soit vous avez ici votre thermocouple qui est encrassé. Donc là, dans ce cas, il faudra le nettoyer ou alors il faudra tout simplement le remplacer. Donc le thermocouple, malheureusement, ce n'est pas une pièce qui est facilement testable, quoi qu'on peut. En chauffant le thermocouple, ici, on doit avoir à ses bornes une micro-tension qui va être vraiment en millivolts qu'on peut repérer. Mais ce ne sera pas forcément facile à tester. Alors là, on va débrancher le thermocouple pour ce foyer-là. Alors là, pour tester mon thermocouple, je me suis mis sur 200 millivolts. Donc là, on est sur la tension continue avec le plus et le moins. Donc là, j'ai mis mes points de touche sur chaque connectique du thermocouple et là, je vais chauffer le thermocouple avec un briquet pour simuler la présence d'une flamme et on va voir ce qui se passe. Donc là, on peut apercevoir qu'en chauffant la tige du thermocouple, on a une tension qui s'affiche donc qui est assez faible. Là, on est à 16 millivolts. Cette tension, elle sert à quoi ? Elle sert donc à maintenir le robinet de gaz ouvert. Donc elle va produire en fait une tension au niveau de l'aimant que vous avez dans le robinet, attirer l'aimant pour que le système, donc le robinet reste ouvert, que le gaz circule. Dès qu'il n'y aura plus, donc si la flamme s'éteint, qu'il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus de micro-tension. Du coup, l'aimant qu'il y a dans le robinet va se décrocher, donc le robinet va se fermer. Il n'y aura plus de gaz qui va arriver. Donc si vous n'avez aucune micro-tension qui s'affiche sur votre miette, si vous n'avez rien, ça veut dire que le thermocouple est défectueux. Donc après, ça, ce n'est pas un test qui est à faire obligatoirement, mais ça peut confirmer un éventuellement doute que vous avez sur votre diagnostic. Alors, on va revancher. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, dans cette vidéo sur la plaque de cuisson se termine. J'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine sur ce pareil cas. Surtout, n'oubliez pas si vous avez des questions sur l'entretien ou sur la réparation, n'hésitez pas à mettre vos commentaires en bas de la vidéo. On sera un plaisir d'y répondre. Vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Si vous avez des difficultés pour réparer votre produit, on a un outil de diagnostic en ligne qui est complètement gratuit ou alors on propose de la visio avec des techniciens confirmés qui vont vous aider à trouver votre panne en très peu de temps. Et moi, je vous dis à la prochaine sur ce pareil cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.